Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'être avec Anne Chantal Junot en Suisse, comment vas-tu ? Je vais bien, bonjour à tout le monde, écoute, je vais merveilleusement bien, la nature est merveilleuse, ce que je vois depuis la fenêtre, il fait grand beau, donc voilà, pour moi c'est l'essentiel quand j'ai le lien avec la nature. Oui, alors j'ai déjà interviewé ton mari Christian, ta fille Nathalie, Christian deux fois, c'est que vous avez plein de choses à dire et que vous êtes très actif en fait, et c'est pour cette raison que j'ai aussi envie de t'interviewer, donc qu'est-ce que toi tu as mis en place pendant le confinement ? Pour moi, j'ai, oui, j'étais toute réjouie en me disant que j'aurais plein de temps et nous on a commencé, alors le confinement on ne l'a pas eu en Suisse, c'était des restrictions, avec une semaine de vacances, on était censé partir soit à la montagne, soit au chaud, voilà, donc on n'est pas parti bien sûr, et là on a fait plein de rangements, je partageais une fois dans un Facebook Live, on a rangé la cave, mais chaque fois que je rentre, c'est jouissif de voir cette cave toute bien rangée, et petit à petit, déjà j'ai aussi décidé de faire un Facebook Live chaque jour, pour ma communauté, dans l'idée, en lien avec ces restrictions qui peuvent quand même nous faire chuter notre énergie, qui peuvent nous amener des émotions désagréables, d'autant plus qu'il y a quand même un peu de culte de la peur qui est véhiculé dans les médias, donc voilà, c'était pour amener un autre regard, pas forcément sur ce qu'on vivait, petit à petit ça a évolué. Tu es coach de vie et tu fais le Facebook Live en relation avec, là comme tu disais, la peur. Voilà, alors je suis coach de vie et coach, j'appelle ça coach Job Bonheur, j'accompagne les gens à trouver leur activité professionnelle, celle de leur cœur, celle en lien avec leur essence. En fait, moi ce qui me fait vibrer, c'est d'aider les gens, de donner des concepts, des solutions, de partager ce que j'ai vécu, ce qui m'a fait du bien pour aider à ce que chacun aille vers plus de bonheur, vers plus d'épanouissement, de réalisation. Je dis, moi ce que j'aimerais c'est que chacun puisse se lever le matin, tout content à l'idée d'entamer sa journée parce qu'il va faire des choses qui lui plaisent et qui lui procure de la joie. Et qui gagne sa vie aussi. Bien sûr, ça c'est tout, alors c'est sûr que dans ma facette d'accompagnement en lien avec Job Bonheur, il y a, c'est quelque chose qui est très présent parce qu'à un moment donné, on vit dans une société où pour nourrir nos besoins de base, c'est-à-dire avoir à manger, avoir un toit, pouvoir se protéger, et bien pour l'instant ça fonctionne encore avec de l'argent, je ne sais pas si ça durera, mais c'est quelque chose à laquelle je suis attentive parce que, voilà, d'être un kamikaze, ça peut réussir comme parfois ça peut nous amener à devoir retourner dans quelque chose qu'on n'aimait pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui entre en ligne de compte bien sûr. Bien sûr, et puis en plus tu es quand même mariée avec l'homme qui est l'ami de l'argent. Oui, ce qu'il faut savoir c'est que les formations, toutes ces formations qu'il a faites avec Peter Koenig, j'en ai fait beaucoup aussi. Donc c'est sûr que j'ai acquis des compétences en lien avec ça, très clairement. Alors moi j'aimerais savoir, je vais revenir après au Facebook Live et tout ça et à ton activité, mais j'aimerais savoir comment c'est d'être la femme de quelqu'un qui est maintenant bien bien réputée, bien connue, bien reconnue sur les réseaux sociaux avec son image. Et toi, de ton côté, tu es un petit peu dans l'ombre à développer aussi ta propre activité. Alors comment ça se passe ? Comment c'est ? Alors, disons qu'il y a eu différents stades. Voilà, donc la première fois où j'ai été confrontée à la notoriété de Christian, c'était, je ne sais plus quand c'était, ça doit faire il y a cinq ans. On était à un séminaire de Joe Dispenza et à la pause, ça a fait une espèce de grappe comme ça autour de lui et moi, transparente, donc, inexistante et c'était, je dois dire que c'était relativement inconfortable. Donc j'ai fait toutes mes pauses, bon pas celles de midi, là on mangeait ensemble, en disant que les pauses qu'on avait pendant la matinée et l'après-midi, seule, parce que, voilà, je me suis vraiment mise en retrait. Et parfois, c'est vrai que ça m'arrive de dire, oui, mais je ne suis pas que l'épouse de Christian Junot. Maintenant, je le vis beaucoup mieux. Je pense déjà parce que, ben moi, j'ai changé de travail. J'ai un travail qui est plus proche du sien, donc je comprends aussi beaucoup mieux ce qu'il vit. Et, eh bien, on peut collaborer, on collabore sur certaines choses. Voilà, que ce soit des fois, je vais à ses ateliers. Là, par exemple, mon prochain atelier, Job Bonheur, je lui ai demandé, c'est lui qui va animer la partie sur l'argent. D'habitude, je le fais moi-même parce qu'il est là. Voilà, s'il n'y avait pas eu les restrictions, il n'aurait certainement pas été là, mais comme il est là, en fait, on entendait Facebook Live ensemble. On a animé aussi un atelier pour les couples ensemble. Donc, maintenant, je trouve que c'est quelque chose qui est devenu, je le vois plus comme une opportunité que comme une en couple. Mais au départ, c'était compliqué d'être dans l'ombre comme ça. Oui, oui. En fait, je dis dans l'ombre, mais tu n'es pas vraiment dans l'ombre parce que là, quand même, tu commences à être aussi reconnue. Déjà, par la constance avec laquelle tu fais tes Facebook Live, voilà, c'est très constant. Donc, du coup, tu commences à grandir en notoriété. Et c'est beau à voir. Donc, voilà, en fait, comme quoi, il est possible d'être en couple parce que souvent, la femme travaille pour l'homme ou vice-versa, d'ailleurs. Le couple travaille ensemble pour une même marque ou pour une même cause. Mais en fait, tu montres qu'il est possible d'être en couple et d'avoir chacun son activité et pourtant sur la même communauté parce que vous êtes sur les mêmes réseaux sociaux, dans le même cercle de Martin, etc. Et mine de rien, vous arrivez tous les deux à… Enfin, toi, tu montes en notoriété et t'arrives à être à ses côtés dans ton activité à toi personnelle, quoi. Oui. Alors, je te dirais que pour moi, ça aurait été très facile qu'il accepte que je vienne sa collaboratrice quand je suis partie comme indépendante. Et Christian a vraiment fait preuve de discernement et de conscience. Il m'a dit, tu sais… Alors, il connaît mon caractère. Il sait que d'être dans l'ombre, ce n'est pas mon truc. Ça, c'est sûr. Mais en plus, il m'a dit, je crois qu'il faut que tu développes tes propres activités. Il faut que toi, tu expérimentes, que tu ailles quelque part me frotter à ce que ça implique d'être indépendant. Et après, on verra. Et je pense que même si sur le moment, ça a été un peu rude, parce que c'était déjà un gros challenge pour moi de partir comme indépendante après 30 ans de salaire fixe. Et vraiment, je peux le remercier. Je peux vraiment le remercier parce que je vois tout ce que j'ai pu apprendre que je n'aurais certainement pas appris si j'avais été… Et ça, à mon avis, ça n'aurait pas marché, très clairement. Mais voilà, je peux vraiment le remercier en lien avec ce discernement dont il a fait preuve à l'époque, en me disant, non, non, mais tu développes tes propres activités. Et j'en avais déjà… Je faisais déjà certaines choses, alors en plus un petit peu à côté de mon travail. Voilà, c'était un peu en dilettant, je dirais. Mais il a vraiment eu raison. Je vais rappeler que tu étais enseignante. C'est ça ? Oui, j'étais enseignante spécialisée. Donc, je travaillais avec des enfants qui avaient des… Oh, il y avait de tout dans l'institution où j'étais. C'est-à-dire que c'était des enfants… C'était la première institution après l'école obligatoire. Donc, c'était tous les enfants qui multipliaient les dix, qui avaient des troubles psy, qui avaient des troubles de la personnalité, donc de l'autisme, des troubles du comportement. Enfin, voilà. Donc, c'était assez… C'est très challengeant comme métier. Oui. Parce que, ben voilà, les classes, on a un peu de tout. Donc, ça demande vraiment beaucoup de différencier. Et en même temps, je peux voir que ce bagage d'enseignante et tout ce que j'ai appris en trente ans, à quel point ça peut m'être utile maintenant dans mes ateliers. Je n'ai pas eu à apprendre à gérer un groupe, par exemple. C'est quelque chose qui était… Je ne me remets plus compte que je sais le faire, je veux dire. Tellement, c'est devenu une habitude. Même si les adultes et les enfants, ce n'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Ça, et puis la manière dont tu es… Je t'ai vu sur scène à Paris en mars dernier. Tu es aussi à l'aise. Parce que tu as été habituée à voir ton public, en fait, déjà. Même si c'est différent d'être sur une scène ou devant une classe. Parce que devant une classe, de toute façon, le public, il est acquis, je vais dire en guillemets, parce qu'il peut bien nous montrer qu'ils n'aiment pas ce qu'on fait. Mais je veux dire, il y a une forme d'autorité qui est présente. Enfin, je dis ça, et en même temps, il y a des profs qui sont dansés sur le ventre. Mais quand même, par l'institution, on a l'autorité. Sur une scène, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que j'aime ça. Merci pour ce partage sur l'aspect intime, en tout cas. Alors, raconte-nous ce que tu as fait pendant le confinement. Donc, tu as continué à faire tes lives quotidiennement. Dans quelques pages, tu disais, tu parlais de la peur. Tu aides, en fait, ta communauté. Voilà. Alors, il y a eu des lives. En fait, j'ai partagé un peu ce que je vivais. Et j'essayais d'en tirer des enseignements que je partageais sur mes lives. Et chaque semaine, je me dis, bon, peut-être la semaine prochaine, je vais arrêter parce que je vais être à bout de souffle. Et finalement, il y a toujours autre chose qui arrive, qui fait que, voilà, j'ai vraiment du plaisir à le faire. Donc, oui, j'ai parlé. Alors, je ne suis pas du tout entrée dans la polémique, par contre. En lien avec tout ce qu'on peut entendre de controversées, de critiques des gouvernements. J'ai plutôt centré ça sur qu'est-ce que je peux développer comme compétence pour moi, de moi à moi, pour déjà être capable de mettre des mots sur ce que je vis, d'être capable de transformer quand ça ne va pas, de le transformer, d'aussi, aujourd'hui, c'était, j'avais parlé mercredi de quatre axes pour aller direction son bonheur. Et je leur ai demandé quel est l'axe qui posait le plus problème. Et c'était comment transformer de l'inconscient en conscient. Donc, voilà, je ne parle pas de choses particulièrement nouvelles. C'est juste que je partage ce qui m'aide personnellement et que j'imagine qui peut aider les autres. Et quand même, mon intention, elle était dans l'idée que que chacun devienne responsable et autonome de son bien-être et de donner des concepts, des situations, des idées pour garder son énergie le plus élevée possible en sachant que plus notre énergie est élevée, moins le virus sera pris sur vous. Voilà. Et donc, à part ces Facebook Live, est-ce que tu as créé d'autres choses ? Alors, oui, je te disais tout à l'heure que j'avais commencé en étant super contente. Et après, j'ai commencé, ça fait longtemps que... Enfin, j'avais programmé, avant qu'on soit arrêté, j'ai deux formations en ligne que j'aimerais mettre en ligne. Donc, voilà, j'ai commencé de faire ça. J'ai aussi, enfin, sur mon site de Jobbonheur, j'ai un questionnaire que les gens peuvent m'envoyer pour avoir un entretien de clarification gratuit qui peut déboucher sur un accompagnement ou pas, à voir. Et en fait, il y a des questionnaires qui sont rentrés comme ça. Je ne sais pas toujours tellement doux, mais je pense que les gens avaient du temps pour surfer un peu sur Internet. Et du coup, je travaille passablement, en fait. J'ai passablement de coaching en ligne. Et plus, cette formation, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je n'ai jamais fait tout ce qui est inhérent à de la formation en ligne, ne serait-ce que d'écrire une page de vente. Enfin, une page, alors peut-être pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, mais c'est la page pour présenter ce qu'on offre dans notre formation. Eh bien, je l'ai faite. J'ai demandé conseil à un copriwriter qui m'a dit, ah non, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne marchera pas, ta page, mais je pense qu'il faudrait... Alors, je l'ai réécrite. Après, vous avez entendu qu'on travaille en famille aussi. Donc, on se donne des conseils. Je l'ai montré à ma fille. Elle m'a dit, tu sais, il faut que tu sois plus terre à terre, maman. Et je pense qu'elle avait raison. Donc, j'ai recommencé. Donc, voilà. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend... J'ai aussi commencé de mettre... De prendre des boules de mes fausses boules live pour mettre sur YouTube. Au début. Et après, j'ai arrêté parce que ça me prenait une énergie folle. Donc, ça prend du temps. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire des petits coucous au milieu de ma théorie. Donc, finalement, j'ai réenregistré pour mettre sur YouTube. Et ça, j'ai laissé tomber. Je ne suivais pas, en fait. J'aurais dû te les envoyer. Je crois que toi, tu es une spécialiste, ce genre de choses. Oui. Voilà. Eh bien, tu as été bien, bien occupée, en tout cas, alors. Je veux dire, toujours mes petites filles, 24 heures chaque semaine. Ah oui, en plus. Eh bien, je suppose que tu cuisines matin, midi et soir. Ouais, alors ça, c'est très partagé chez nous. C'est pas... Ah, OK. On fait chacun les tâches. On se partage le ménage parce qu'on avait quelqu'un qui venait. Enfin, j'avais des femmes de ménage qui venaient. Et c'est vrai, depuis les restrictions, elles ne viennent plus. mais là, on a fait le ménage hier avec Christian puis je me suis dit, bon, je crois que je vais téléphoner pour qu'elle revienne. Parce que ça prend quand même du temps. On a une grande maison, ça prend du temps. Ah oui, ça. Ouais. Et du coup, voilà. Mais... Donc non, on se partage les tâches et puis... Disons que c'est tout au moins qu'il pense quand même. Mais après, voilà, Christian m'apporte son soutien. Et est-ce que tu es une grande sportive aussi comme ton mari ? Oui. Vous profitez, vous avez pu profiter de la nature ? Oui. Alors, on va courir régulièrement le matin. Je dirais en moyenne trois fois par semaine. Ouais. Ouais, nous, on a quand même des rituels le matin. On commence par méditer un moment. Après, moi, j'écris. Christian aussi, il met des gratitudes. il a un livre... On n'écrit pas de la même manière, mais on écrit. Et puis, il y a des jours où on va courir et on est allé... Parce qu'on peut vraiment partir depuis chez nous. Il y a plein de petites routes mais goudronnées, mais dans la campagne et où il n'y a quasiment pas de voiture. Par contre, on se déplace avec notre voiture cinq minutes et on arrive à un lieu où on peut courir dans la forêt et on est vraiment allé se ressourcir en forêt parce que c'est très différent de courir sur du goudron et d'être en forêt sur un terrain beaucoup plus mou, beaucoup plus absorbant des chocs. Et puis, les oiseaux, c'était... C'est juste incroyable. Tellement échanté. C'était... Et on a vraiment vu la nature se transformer là en deux mois parce que la première semaine, il n'y avait pas de feuilles quasiment. Et tout d'un coup, maintenant, tout est vert, tout est... Ouais, c'est... Donc, ouais, ça... Et on marche quand même. C'est-à-dire que tous les jours, on essaye au moins de marcher vingt minutes. On essaie de prendre soin de nous parce que sinon, on est un peu vissés sur nos chaises de bureau. Donc, voilà. C'est difficile. Moi aussi, j'essaye d'aller marcher au moins trente minutes, voire plus. Mais c'est vrai que c'est difficile avec nos activités comme ça sur le web et Zoom. Moi, je trouve que ça peut être très piégeant, en fait. Dans le sens où... Alors, moi, j'avais déjà un métier où j'avais l'impression que je n'avais jamais fini parce qu'on n'a jamais... Un enseignant n'a jamais fini parce qu'il y a toujours d'autres choses. On peut amener les choses autrement. Enfin, voilà. Mais là, je trouve que c'est encore... C'est encore une... une couche supplémentaire. J'ai l'impression que de manière générale, les entrepreneurs, ils ont je ne sais pas combien de projets dans la tête. Et il faut apprendre à focaliser sur un. Et en plus, il y a... Au-delà des projets, il y a le quotidien qui fait qu'il y a de l'argent qui rentre, qu'il faut assumer aussi. Et ça demande quand même une discipline personnelle. La capacité à prendre soin de soi parce que moi, je vois... Et Christian n'est pas mieux que moi pour ça. On peut commencer le matin à 8 heures et à 10 heures être toujours à notre ordinateur le soir. C'est... Voilà. Moi, j'ai vraiment cette tendance et j'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais enseignante, quand j'ai fait mes études, j'ai un côté très... J'ai une personne, un coach qui m'a dit... Qui a nommé ça comme une mule. C'est la mule qui prend et puis qui avance. Et c'est pas toujours... En plus, c'est pas toujours efficace. Voilà. À un moment donné, il faut couper, quoi. Et quand on a trop la tête dedans, en fait, on voit plus. C'est ça. Et donc, effectivement, c'est sûr qu'à un moment, on est dedans, on est dedans. Puis le fait de sortir une heure marcher, on revient, on fait, ah, ok, c'est ça. Non, en fait, je rectifie au-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Si on peut... Enfin, moi, je vois... Par exemple, ce matin, j'ai écrit une newsletter. Ça m'a pris une demi-heure, quoi. Parce que tout d'un coup, le sujet était là, je savais ce que je voulais écrire, donc c'était vite fait. Par contre, si je me dis, bon, il faut que je fasse une newsletter tous les deux semaines, je sens une espèce de pression comme ça qui vient bloquer ma créativité, je dirais. Voilà. Donc, c'est vraiment d'aller un peu, d'avoir en même temps de la discipline et en même temps écouter ses intuitions, ce qu'il y a à l'intérieur, notre cœur et avancer avec ça. Et alors, comment tu vois l'après-confinement, même si votre confinement n'était pas tout à fait le même qu'en France, est-ce qu'il va y avoir des vrais changements ou là, vous continuez sur votre relancée jusqu'à l'été ? Alors, je pense qu'avant l'été, il n'y aura pas de réel changement dans le sens où Christian, il voyage quand même, la plupart de ses ateliers sont à l'étranger. Donc, lui, je pense qu'il est à la maison jusqu'à l'été, même après l'été, jusqu'à fin août, j'imagine, quasiment. Pour ma part, je pense la même chose que je ne vais pas pouvoir faire des ateliers. Oui, là, j'en avais un où je n'avais que trois personnes. Donc, comme on avait le droit d'être à cinq, j'ai pu le faire. Là, j'ai la deuxième partie la semaine prochaine. Mais sinon, c'est vrai qu'on anime des constellations, mais on ne peut pas animer des constellations en gardant deux mètres entre les personnes. Là, il y a plein de choses comme ça. Donc, je pense qu'on va continuer notre travail en ligne. Moi, mes coachings en ligne et puis Christian, je ne sais pas, il est en train d'écrire un spectacle. Et l'objectif, c'est qu'on finisse notre livre cet été parce qu'il ne nous reste presque rien. Et si on ne reste presque rien, on est en train de le tirer, de le tirer, de le tirer parce qu'on part chacun dans nos projets et on peine à retrouver des moments donc on aimerait vraiment finir notre livre pendant l'été. J'espère, j'espère parce que j'ai hâte de le lire. J'espère que vous allez le finir prochainement. Je pense qu'en niveau professionnel, il n'y aura pas de grands changements. Il y aura plus de changements au niveau de notre vie privée dans l'idée de peut-être recommencer de pouvoir avoir des amis, de pouvoir avoir des amis aussi. là, ma maman a eu 80 ans, on devait la fêter, on n'a rien pu faire, on ne s'est pas réunis même avec nos enfants, on ne s'est pas réunis depuis que tous ensemble donc voilà, ça c'est quelque chose que en tout cas pour moi qui est précieux parce que la famille c'est quand même un des axes qui est essentiel pour moi pour que je puisse me sentir bien. Donc même si je ne fais pas dépendre mon bonheur du fait de voir mes enfants, mais je vois qu'à chaque fois ça me booste, ça me fait plaisir et puis j'aime les échanges qu'on peut avoir entre nous. Et alors donc au niveau de ton activité, tu as eu plus de clients que d'habitude avec ce confinement. Oui. Oui. Tu as augmenté ton chiffre d'affaires. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires, oui. Et sans poser d'action en fait, tu avais juste mis un questionnaire. Il était là depuis janvier. Moi j'ai changé alors j'ai aussi en fait, j'ai changé de site internet. Ah, ok. Donc mon nouveau site a été mis en ligne début février donc ça correspond aussi à une nouvelle manière de présenter mes activités. Voilà. Et alors il y a certainement une part qui vient de là et il y a une autre part c'est que je crois que les gens en s'arrêtant de travailler pour certaines personnes ça a été l'occasion de quand même réaliser à quel point ils se sentaient plus forcément très bien dans leur travail. Et j'ai aussi des clients qui ont été licenciés. Et oui. En fait, ça remet vraiment en cause la sécurité de l'emploi. Oui. Ouais. Donc ça ne m'étonne pas que tu aies du mieux. Ouais, ouais. Très clairement. Moi j'ai un frère qui travaille dans l'aviation au sol à l'aéroport mais là il me dit bon je vais travailler 3-4 heures par semaine et je ne sais pas quand ça recommencera parce que tant que les frontières sont fermées et je ne sais pas combien de temps alors je pense que l'Europe ça va s'ouvrir j'ai l'espoir que ça s'ouvre relativement rapidement je vais dire ça mais après au niveau des vols intercontinentaux je ne sais pas je ne suis pas convaincue que ça ira si vite que ça donc voilà donc la Suisse a un le gouvernement suisse a investi a donné de l'argent à Suisse qui n'est même plus une compagnie suisse et puis mon frère me disait oh mais tu sais nous c'est des Chinois donc on verra on verra je crois que ça va c'est difficile de de prévoir ce que ça va donner au niveau du travail et en même temps il sort tellement de choses actuellement sur sur l'utilisation à mauvais escient je dirais de cette pandémie sans m'allonger plus longtemps là-dessus que que je suis un peu je suis un peu perplexe voilà c'est le cas là ouais perplexe je comprends ce qui va en sortir moi j'ai vraiment vu au départ comme une opportunité de de faire un pas d'évolution un pas de géant dans dans les au niveau de la conscience au niveau de l'humanité et actuellement je trouve que ce qui voyage dans les ce qu'on voit dans les réseaux sociaux c'est alors ça met peut-être en évidence des choses qu'on ne savait pas qu'on ne voyait pas mais qui ne sont pas très belles voilà qu'est-ce que ça va donner je ne sais pas écoute je te remercie beaucoup Anne Chantal pour cet cet échange beaucoup à toi et puis voilà j'espère que ça va permettre aux personnes qui ne te connaissent pas qui ne t'ont pas encore vue aux côtés de Christian en tout cas devant lui de te rencontrer de te connaître et puis on reste en lien donc merci bon on me penche que tu viens de chez nous oui oui tu pourras voyager à plus de 100 kilomètres ah oui c'est ça avec grand plaisir j'ai très très envie de venir voir et puis de travailler avec vous avec grand plaisir et puis écoute je te souhaite je vous souhaite du courage pour du courage l'élan pour terminer ce livre et qu'on le voit sortir prochainement on va l'avoir mais comme on écrit sur le couple en couple au fur et à mesure qu'on avance il y a aussi des trucs qui ressortent et qui nous demandent parfois un peu de temps d'être digérés avant de continuer donc voilà ça doit être vraiment intéressant comme expérience bon écoute je te remercie beaucoup au revoir à tous et merci de nous avoir suivis à bientôt merci Anne au revoir à tout le monde bye bye